On peut désormais en parler de manière officielle, Lionel Messi et le Ballon d'Or 2023. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve quand même pour une vidéo un petit peu débrief de cette cérémonie Ballon d'Or, du sacre, du 8ème sacre de Léo Messi. Impressionnant, honnêtement impressionnant. Même si ça avait leaké et que automatiquement, ça, on va dire, atténue un petit peu le charme de la cérémonie, un petit peu le suspense de qui allait remporter le Ballon d'Or, etc. Bon, on le savait un petit peu à l'avance, j'attendais juste, limite, ce moment-là, de moi, je vous avoue, je me disais, bon, on ne sait jamais, imaginons les ligues qui sont faux, imaginons on s'est trompé, imaginons Allende soit nommé Ballon d'Or, c'était très peu probable, mais on ne sait jamais. Bon, voilà, malgré tout, cérémonie agréable, un petit peu longue, mais on va en parler un petit peu dans cette vidéo. Bien évidemment, je ne vais pas revenir sur toute la cérémonie, on va se concentrer principalement sur Léo Messi. Et méritez, méritez ce Ballon d'Or ou pas pour vous ? Dites-moi dans les commentaires, méritez ou pas, finalement, maintenant que c'est là. On a fait des vidéos lors des dernières semaines où on en parlait, méritez, pas méritez, on expliquait chacun de nos arguments, est-ce que c'est un vol ou pas ? On va le faire pour une bonne dernière fois, je pense, maintenant que c'est officiel. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires, restez juste courtois, polis et parlons un petit peu de ce Ballon d'Or de manière officielle dès maintenant. Avant que la vidéo commence, bien évidemment, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et activer la petite cloche des notifications. Comme ça, vous êtes prévenus de toutes mes vidéos et ça fait plaisir pour le développement de la chaîne, ça aide énormément. Donc bon, on va y aller. Si vous voulez aussi, je tiens à vous préciser, là dans cette vidéo, on va principalement se baser sur les trophées de chacun. On va principalement parler de Messi parce que bon, ça reste quand même le sujet le plus intéressant et la base de cette cérémonie Ballon d'Or, c'est de savoir qui est le Ballon d'Or. On ne parlera pas aussi des filles, désolé, peut-être que ça en intéresse certains. Je suis désolé, je ne suis pas du tout le football féminin, le football masculin me prend déjà énormément de temps. Alors en plus, si je me devais de suivre le football féminin, j'aurais plus de vie tout simplement. Voilà, moi je suis plus le football masculin, je ne suis pas le football féminin malheureusement. Donc je ne peux pas parler des filles, je ne sais pas, etc. Bon, ce Ballon d'Or de Messi, qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà l'image est belle et malgré tout, bon voilà, ça vient entre guillemets conclure une carrière magnifique. Parlons un peu de cette carrière quand même, 8 Ballons d'Or. Alors bon, les haineux, enfin entre guillemets les haineux, non c'est peut-être un petit peu méchant, mais les mauvaises langues, c'est un petit peu mot, mais peut-être, un petit peu mieux pardon, les mauvaises langues vont venir dire oui, 8 Ballons d'Or, la moitié sont volés. Les gars, c'est bon, arrêtez ce combat les gars. Même moi, même moi, des moments, je me suis battu avec certains dans les commentaires, parce que j'ai expliqué que Messi cette année méritait le Ballon d'Or, mais que Haaland le méritait tout autant, et ça, je ne lâcherai pas mon avis, même maintenant que Messi l'a, je ne lâcherai pas mon avis et mon argument que ce Ballon d'Or de Messi est mérité. Ceux qui parlent de vol, les gars, vous ne comprenez honnêtement rien. Comment vous pouvez me dire que ce Ballon d'Or de Messi est un vol ? Tu ne peux pas venir dire que ce Ballon d'Or de Messi est un vol. Quand un gars fini meilleur joueur de la Coupe du Monde va gagner la Coupe du Monde, fait les 6 premiers mois qu'il fait avec le PSG qui sont exceptionnels. D'ailleurs, aucun petit mot de Messi pour le PSG. Bon, au final, on s'y attendait, mais je l'ai un petit peu mauvaise quand même. Mais bref, quand tu vois cette première partie de saison fantastique, quand tu vois la Coupe du Monde, la finale, les moments marquants de Messi, voilà, là, c'est un truc qui a joué contre Erling Haaland, malheureusement. C'est qu'Haland, pour moi, il méritait tout autant ce Ballon d'Or. Et ça, je l'ai toujours dit. Je me suis écharpé avec pas mal de vous dans les commentaires. Messi, ce n'est pas un vol ce Ballon d'Or. Ce n'est pas un vol. Mais, et ça, je le répète, Haland pouvait le prendre tout autant. Ça se jouait entre les deux. Les votes, voilà, ça a été... Enfin, les votes ont « départagé ». Pour moi, les deux le méritaient, en fait. Pour moi, les deux le méritaient. Malheureusement, chaque année, il n'y a qu'un Ballon d'Or. Comme, à d'autres époques, Messi et Ronaldo se tapaient pour des Ballons d'Or. Et tous les ans, c'était serré. Comme, à d'autres époques, voilà, il y avait eu Ribéry en 2013, qui Ronaldo lui avait pris. En 2010, peut-être Schneider. Et puis, voilà. Mais, tous les ans, le Ballon d'Or, il y a des mecs tous les ans. Sauf l'année dernière, Benzema, qui, je trouve, avait mis tout le monde d'accord. Et peut-être, en 2020, les Vandoskis. Mais ils n'ont pas voulu lui donner. On ne sait toujours pas pourquoi. Mais, sinon, tous les ans, il y a plein de joueurs qui... Enfin, pas plein. Mais, tu as toujours 2-3 mecs qui font des performances de Ballon d'Or. Et cette année, les deux mecs qui t'ont fait des vrais perfs de Ballon d'Or, c'est Messi et c'est Haaland. Mbappé est un petit peu en dessous. D'ailleurs, Mbappé, qui, au final, est quand même 3e. Ça, j'avais peur. J'en parlais dans une vidéo qui est sortie un peu plus tôt dans la journée. Parce qu'il y avait des leaks, comme quoi Mbappé allait finir 5e. Et j'expliquais que si on donne le Ballon d'Or à Messi comme prétexte qu'il a gagné la Coupe du Monde, mais par contre, on met Mbappé 5e, alors que le gars est le 2e meilleur joueur de la Coupe du Monde et voire même très très proche de Messi sur cette Coupe du Monde, je ne comprenais pas le classement. Bon, au final, Mbappé est bien 3e. Donc, ça va. Moi, c'est mon podium. Moi, j'avais fait une vidéo il y a de cela un mois maintenant où j'ai mis exactement le même podium. Bon, juste mon top 5 est un petit peu différent. Parce que moi, dans mon top 5, j'avais mis Vini. J'avais mis Vinicius. Au final, Vini est 6e et c'est Rodri qui est dans le top 5. Moi, j'avais mis Vini, De Bruyne. Au final, c'est De Bruyne, Rodri. Enfin, non, c'est Rodri. Non, c'est Rodri 5e et De Bruyne 4e. Voilà, c'est ça. Donc, bon, au final, je n'étais pas très loin. Je n'étais vraiment pas très loin. Mes pronos étaient plutôt bons. Et puis, ouais, du coup, je vais réutiliser mes arguments. Pourquoi Messi ? Je le voyais gagner ce Ballon d'Or, même si pour moi, Haaland le mérite tout autant. J'avais expliqué que Haaland, ce qui allait jouer contre lui, et je ne me suis pas trompé, déjà, il y a le fait qu'il n'ait pas joué la Coupe du Monde. De un, ça joue beaucoup. Parce que la plus grande compétition de l'année, celle qui est le plus regardée, celle qui peut te mettre le plus en avant, tu ne l'as pas jouée. Là, je ne demande même pas de faire un grand parcours avec la Norvège. Mais imaginez juste si Haaland avait joué la Coupe du Monde avec la Norvège, et même si la Norvège ne passait pas les poules, tu vois Haaland mettre un ou deux buts en Coupe du Monde, ça joue dans les têtes. Mine de rien, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un petit bonus, on va dire. C'est un petit truc en plus. De deux, Haaland n'a pas de buts et de moments marquants, que ce soit en demi-finale ou en finale de Ligue des Champions. Et même dans les gros, gros matchs de PL, on n'a pas un moment marquant où tu vois Haaland venir te mettre le geste, tu vois, comme Mbappé là, par exemple, en finale de Coupe du Monde. Le deuxième but d'Mbappé en finale de Coupe du Monde, c'est une image qui restera marquante et dont on t'en souvient encore. Le but, je l'ai dans ma tête et il ne partira pas. Et des moments marquants de Messi en Coupe du Monde, tu en as eu la finale face à la France, la demi-finale face à la Croatie où il fait son truc sur Guardiol, le but face à la Pologne, le but face au Mexique, le but face à l'Australie, enfin quasiment tous les buts de Messi dans cette Coupe du Monde. Bon, vous allez me dire, il y a des pénaltys, oui, mais hors pénaltys, les buts sont marquants, je trouve. Enfin, les buts, l'action sur Guardiol, c'est une passe D, mais vous avez compris, Messi a des actions marquantes, ça passe face aux Pays-Bas. Bref, voilà. La Coupe du Monde de Messi, ça reste un exploit individuel incroyable qui restera dans les mémoires, je pense, sur les 20, 30 prochaines années, on se souviendra de cette Coupe du Monde-là. Comme la Coupe du Monde de Maradona, à l'époque, avait choqué les gens, comme celle de Pelé, comme celle de Zidane, même si Zidane, on se souvient surtout de la finale, mais en 98, voilà. Enfin, bref, la Coupe du Monde de Zidane en 2006, malheureusement, ça se finit mal, mais il y a des Coupes du Monde qui restent marquantes. Je pense que celle de Messi, on s'en souviendra, surtout qu'en tant que, on va dire, Français, il nous bat en finale, et du coup, ça va nous trotter dans la tête. Mais voilà, c'est amplement mérité pour Messi, le huitième, sûrement le dernier. Par contre, je vous le dis direct, si l'année prochaine, Messi, imaginons, il va gagner la Copa, et qu'il va encore nous sortir qu'il va aller chercher son neuvième Ballon d'Or parce qu'il a gagné la Copa. Là, par contre, je ne serai pas d'accord. Non, 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 là, je ne serai pas d'accord. On lui a déjà donné un Ballon d'Or en 2021 pour une Copa America. Là, on ne va pas lui redonner un neuvième Ballon d'Or parce qu'il a gagné une Copa America, alors que le gars, il ne joue plus en Europe. J'espère vraiment qu'on ne va pas nous sortir cette salade-là. Enfin, bref, donc normalement, ce sera son dernier. C'est parfait pour boucler sa magnifique carrière. Je tiens à le répéter quand même que Allende le méritait tout autant. Moi, je pense que... En tout cas, moi, dans ma tête, ça ne se joue à pas grand-chose. Et c'est pour ça que certains fans de... Vraiment certains... Vraiment des fanatiques, limite, j'ai envie de dire, de Messi, qui ont certains arguments envers Allende, à limite le décrier, c'est ça que je trouve triste parce que finalement, bon, voilà, en plus, au final, Messi l'a gagné. Et moi, je dis juste qu'entre les deux, ça se tapait, quoi. Mais je mettais quand même Messi légèrement devant et au final, c'est ce qui s'est passé. Bon, du coup, Messi, ballon d'or 2023, il reçoit ce trophée pour la huitième fois, un record absolu dans l'histoire du football. Et je pense que ce record est loin d'être... Est loin d'être battu. Honnêtement, pour voir un gars aller chercher neuf ballons d'or, je pense qu'il va falloir attendre longtemps. Très longtemps. Parce que là, huit ballons d'or, c'est vraiment très, très haut placé. Huit ballons d'or, déjà que pour en gagner cinq, c'est très compliqué dans une carrière pourra déjà dépasser Cristiano Ronaldo quand on a cinq, ça va être dur. Mais alors, huit ballons d'or, laisse tomber. Donc, premier de loin, le deuxième Cristiano Ronaldo. Voilà. L'éternel second, malheureusement. Cricri, je l'aime de tout mon cœur. Cricri, longtemps aimé. Mais bon, voilà, moi, je le dis, je le répète, Cristiano Ronaldo, je l'aime énormément. Énorme respect pour lui. C'est un joueur incroyable qui, je trouve, d'ailleurs, ces derniers temps se fait un petit peu décrier. Des fois, tu as l'impression, tu entends parler des gens que Ronaldo, il ne le mette même pas. Il y a des gens, ils ne mettent même pas Ronaldo dans le top 10 des meilleurs joueurs all-time alors que pour moi, il est top 2. Tu n'as même pas besoin de faire un top 10. Pour moi, il est top 2. Les deux meilleurs joueurs all-time sont ces deux-là. Ne me parlez pas de Zidane, de Maradona, de Pelé. Après, c'est en termes peut-être d'affection. Mais en termes de pure performance et de pur niveau de jeu de joueur de foot sur un terrain, je ne vois pas comment on ne peut pas mettre Cristiano Ronaldo 2e. Je suis désolé. Après, il y a les R9 et tout, Ronaldinho. De toute façon, c'est le gratin du football. Mais pour moi, Cristiano Ronaldo, c'est les deux meilleurs pour moi. Messi est le meilleur joueur de l'histoire du foot. Il n'y a rien à dire. Donc, l'Argentine devient la nation qui a remporté le plus de ballons d'or. Ça, c'est effrayant. Juste avec Messi. Ça, c'est la stat qui est effrayante. Malgré tout, Allende, petit trophée de consolation, trophée Gart Müller, meilleur buteur sur la saison. 56 buts. avec tous les trophées incroyables. Deuxième du ballon d'or. Jude Bellingham remporte le trophée Copa. Pareil, on en avait parlé. Ça avait liqué. De toute façon, tout avait liqué. Donc, voilà, comme d'habitude. Mérité. Meilleur jeune de la saison sur la saison dernière. Mérité. Même à Dortmund, c'était déjà un crack et c'était déjà l'un des leaders de son équipe. Donc, l'un des meilleurs joueurs de son équipe. Dortmund a fait deuxième de Bundesliga et a failli aller chercher le titre. Bellingham était déjà monstrueux. Donc, largement mérité. Bon, là, il y a déjà un petit peu plus débat. Martinez remporte le trophée Yashin parce qu'il y a la Coupe du Monde. Parce qu'honnêtement, si vous me dites que vous regardez les matchs d'Aston Villa, d'accord ? Surtout qu'en plus, je crois que l'année dernière, après la Coupe du Monde, Martinez a été très très mauvais avec Aston Villa, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Il y aura des choses à dire. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, je pense que je referai une vidéo sur cette cérémonie-là pour parler de la cérémonie plus globalement. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Parce que, mine de rien, il y a eu quelques petites incohérences dans cette cérémonie. Notamment, le placement d'Antoine Griezmann, le placement de Martinez. Bounou est devant lui au classement. Mais c'est Martinez qui remporte le trophée Yashin. Bref, et Vinicius qui remporte le prix Socrates. Cette récompense distingue les footballeuses et footballeurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs. Et bien évidemment, la lutte contre le racisme. Combien de fois avons-nous dû faire face au racisme ? Il est important ensemble de lutter contre cela. La lutte doit continuer. C'est le message que je veux faire passer aux enfants. Magnifique message de Vinicius et on est amplement d'accord avec lui. Donc bon, et City, pour finir, club de l'année. Mais ça, c'est logique. Généralement, le club qui gagne l'Aïk des Champions finit club de l'année. Ce qui est logique. Donc bon, rien de plus à rajouter là-dessus. On finit cette vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner un petit peu votre avis sur tout ça dans les commentaires. Le ballon d'or de Messi, vol, mérité. Dites-moi tout ça. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.